Bonjour les gars, vous allez bien ? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, vraiment très spéciale, pour rebondir par rapport à l'actualité d'hier, si on peut vraiment appeler ça d'ailleurs une actualité. Comme vous le savez tous, ce message qui a été envoyé de nombreuses fois à des personnes sur les consoles old-gen et quasiment exclusivement à la PlayStation 3, ce message d'annonce de précommande de GTA 6 avec également aussi une date de sortie qui aurait été de manière fausse, bien évidemment, annoncé par le pseudo Rockstar Games, tu vois ce que je veux dire, donc c'est des modders avec du hack, tout ce que tu veux, on sait très bien que la console PlayStation 3 est une console qui est très facilement craquable, on peut faire quasiment ce que l'on veut avec un petit peu de connaissance sur ce genre de console et ce genre de plateforme, ils ont justement balancé un message fake à tous les joueurs qui étaient présents en session et beaucoup de personnes y ont cru. Donc j'ai reçu hier beaucoup de messages et beaucoup de personnes qui m'affirmaient justement avoir reçu ce message, et même aujourd'hui, ce matin et même en début d'après-midi, j'ai reçu encore des personnes qui m'ont envoyé des messages, donc je ne sais pas si les photos ont été prises aujourd'hui ou s'ils l'ont pris hier soir et ils ont préféré me l'envoyer ce matin et même en début d'après-midi, mais j'ai reçu encore des messages de personnes justement pour GTA 6 en me disant, putain Vince, il faut que je te parle en vocal, il faut que je te parle, il y a un truc par rapport à GTA 6 ou quoi, donc j'ai fait un post justement hier dans l'onglet communauté de la chaîne où j'expliquais le pourquoi du comment justement c'était un fake et que certaines personnes avaient fait les recherches qu'il fallait pour justement prouver que c'était un fake, et même par rapport à la date, tout le monde s'en doutait un petit peu, mais justement en fait beaucoup de personnes m'ont dit que c'était dommage que je supprime ma vidéo que j'ai fait, surtout la dernière où je partageais mon avis par rapport à la date qui était totalement impossible, celle de 2019. Je refais cette vidéo aujourd'hui uniquement pour avertir tout le monde et ça sera la vidéo qui restera sur la chaîne par rapport à cette information, pour vous dire que voilà, c'est fake, 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 comme également je l'ai mis dans le titre, GTA 6, fake, fake et fake encore une fois, tout ça c'est du mensonge et c'est vraiment très regrettable et je vais expliquer justement pourquoi en fait je suis un petit peu, non pas énervé de tout ça, mais juste ça me dégoûte en fait parce que même dans un domaine qui est dans le jeu vidéo où on veut juste relayer des informations qui s'avèrent être vraies avec le temps, même si des moments c'est que des spéculations que certaines personnes pensent justement que tout ça pourrait arriver, mais ça reste cool parce que ça reste que de la vie et dans le fond c'est sympa en fait, c'est pas méchant donc on peut partager notre avis par rapport à plein de choses, comme également je l'ai fait moi-même par rapport à la date de production de GTA 6 qui selon mon propre avis et ça reste personnel, pour moi devrait paraître aux alentours de 2023, je pense pas avant, toutes les personnes que ça intéresse, encore une fois le lien est en description. Et justement en fait je trouve ça moche parce que même dans un domaine où on est tous là tranquille, on est tous des fans, tout le monde kiffe le jeu, on n'est pas là pour dire de la merde du jeu en soi en fait et certaines personnes s'amusent juste à faire du fake en fait, c'est même pas comme si c'était dans le but de faire une vidéo et de faire 1 ou 2, 3 millions de vues, c'est juste justement dans le but en fait où on est là de se faire passer pour Rockstar directement sur le jeu. Donc c'est là justement que l'entourloupe marche plus pour tout le monde et je suis un petit peu en fait déçu de ça en fait que même maintenant à l'heure actuelle on arrive encore à ce degré d'intelligence en fait où certains n'ont rien d'autre à foutre en fait que de créer du fake par rapport à ça et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc que ça soit bien clair, je ne vous demande absolument pas de like sur cette vidéo. N'en mettez pas, clairement n'en mettez pas, même ceux qui sont habitués à en mettre et je vous remercie d'ailleurs par rapport à ce geste de mettre des likes très fréquemment sur mes vidéos, ça me fait franchement super plaisir mais n'en mettez pas aujourd'hui, c'est juste une vidéo qui est là pour vraiment faire taire le débat une dernière fois parce que j'ai reçu encore des messages aujourd'hui et il faut vraiment que les gens comprennent en fait que c'est vraiment du fake. Malheureusement, très honnêtement c'est malheureusement parce que j'aurais aimé qu'on aurait une petite info qui aurait fuité par-ci par-là par rapport à ce jeu même si ça paraissait impossible mais on aurait pu avoir quelque chose, sait-on jamais même si chez Rockstar c'est très très bien gardé en ce qui concerne les informations et ça paraissait tellement irréel que ça pouvait justement en devenir réel en fait et c'est ça vraiment qui était assez ouf donc tout ça est du fake, ne vous faites pas avoir par tout ça et je suis quand même déçu en fait non pas d'être tombé dans le panneau mais juste d'avoir relayé tout ça et peut-être de l'avoir mal relayé donc je ferai attention la prochaine fois à comment j'avancerai les choses même si dans ma deuxième vidéo je vous ai clairement fait comprendre que justement c'était vraiment impossible et cette fois-ci c'est la vidéo qui clôture le débat toutes ces notifications qui arrivent sur n'importe quelle console c'est du fake, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas plu parce qu'elle n'était pas là pour vous plaire j'attends vos avis un petit peu aussi par rapport à ce que vous en pensez vous-même en tant que fan qu'est-ce que ça vous fait en fait de recevoir ce genre de message ça fait chier tout le monde parce que ça vient brouiller les pistes et ça vient en fait mettre un peu désordre là-dedans alors que dans le fond il n'y a clairement pas lieu d'en avoir j'attends vos avis par rapport à tout ça dans l'espace commentaire pas de like, je vous l'ai dit en vidéo c'était Vince, prenez soin de vous, à des pistes les gens Sous-titres par Jérémy Diaz